Ce jeudi dans le tutoriel vidéo de la semaine nous allons continuer la réalisation de la production que l'on avait vu en première partie il y a un mois avec donc les logiciels Unreal, Houdini, Nuke en partant du principe que Unreal permettait donc de donner le décor et le plan caméra et que l'on allait pouvoir importer ces informations là dans Houdini et faire le compositing final dans Nuke. Dans la première partie on avait explicité donc le pipeline de production que l'on voulait réaliser et on avait mis en place la simulation dans Houdini des éclairs que l'on voit ici à l'écran réalisé donc dans Houdini rendu avec Mantra et donc on avait cette première partie ici mais on n'avait pas vu dans un premier temps comment on pouvait donc récupérer le plan réalisé dans Unreal dans Houdini pour l'utiliser donc et en faire le rendu bien de des objets en animation donc l'engin spatial et des de la simulation ici les éclairs qui touchent le sol donc on va regarder ça maintenant et donc ici on va venir dans le séquenceur alors j'ai déjà une séquence ici qui prête j'en recrée une donc on vient ici content drawer donc j'ai créé un folder séquence donc deux ici et je fais bouton droit la souris et j'ai la possibilité donc dans animation de pouvoir donc utiliser le donc on a différentes différentes possibilités dans un drill à animation montage on a différentes techniques pour faire du montage et on a la possibilité aussi donc de pouvoir faire un level séquence ici par exemple donc ça c'est la première la première possibilité on a aussi le caméra animation séquence aussi qui peut être intéressant à utiliser et on a aussi la possibilité de pouvoir donc ici venir donc créer un ad master séquence donc l'avantage de créer ici un ad master séquence c'est qu'il va permettre donc de créer donc un master séquence composé de plusieurs shots donc de plusieurs plans que l'on pourra donc associer dans le master séquence donc le master séquence donc ça va être une séquence de plans comme on le définit au cinéma et les plans donc on va s'appeler donc des shots qu'on va pouvoir ouvrir dans le séquenceur préparé et ensuite faire le montage dans le master séquence donc ici name master on va laisser tout comme ça et si on va venir le mettre donc dans le séquence 2 qu'on a préparé number of shots par défaut c'est 5 on peut laisser 5 juste on va pas en utiliser nous on utilisera qu'un de toute façon c'est juste pour montrer les possibilités ici dans adrian engine de pouvoir réaliser une séquence avec des plans ici donc on a la possibilité donc de définir les paramètres donc des des shots ici et on fait create create master séquence ok et donc on va avoir donc le séquenceur ici avec les différents shots ici on va avoir donc voilà le shot 1 alors je les décale exprès parce qu'ils sont collés et donc les 5 sur deux pistes ici donc le premier le second le troisième alors pour l'instant ils sont ils reprennent l'image de qui sur le display ici et donc on a on le voit ces shots 10 ils sont numérotés 10 20 30 et comme ça on peut faire des shots intermédiaires si nécessaire des plans intermédiaires 21 22 23 24 avant d'arriver à 30 ici ok et donc normalement on devrait retrouver donc dans le content drawer ici dans séquence 2 un séquence un master séquence et un sous dossier des shots ici et dans chaque dossier donc un seul shot 10 mais on peut faire encore une fois 11 12 13 et ainsi de suite et donc l'ensemble de ces shots si on double clique ici on va rouvrir le séquenceur avec juste le shot et ce qui nous intéresse donc nous on va pas réaliser une séquence donc de une succession de plans va réaliser un seul plan ici donc on peut prendre le shot 10 et venir donc avoir une caméra alors l'avantage c'est que il y a déjà une caméra s'il n'y avait pas de caméra où on veut en changer ou on la supprime on vient donc rajouter ici create new camera et ce qui s'est passé ici on a ciné camera actor qui est déjà en place on clique ici sur la petite caméra et donc on a dans la vue ici si on a une seule vue on a donc la vue de la caméra on le voit en haut à gauche pilote active ciné camera actor 1 c'est notre caméra ici et donc on va si on déplace le temps ici la caméra est fixe il ne se passe rien et donc on peut faire plusieurs choses dans le séquenceur notamment donner des mouvements à la caméra c'est ce qu'on va faire ici simplement pour cet exemple là mais on peut venir ajouter donc dans ce shot et dans le plan caméra on peut venir rajouter donc des éléments des personnages qui marchent des interactions des différents effets des rajoutes de lumière et ainsi de suite donc ici on va juste faire déjà un mouvement de caméra donc dans la caméra dans les paramètres on a la possibilité de changer on voit la focale ici donc ça c'est assez important de poser ici donc le plan que l'on veut réaliser parce que il va nous servir de référence sur le d'une part sur ce qu'on va filmer et d'autre part sur les caractéristiques de la caméra parce qu'on va les importer ensuite dans Houdini et dans Nuke éventuellement pour réaliser donc le rendu enfin la réalisation donc des effets spéciaux dans Houdini et le compositing ensuite dans Nuke donc ici on peut définir les paramètres et ici on a Transform qui nous permet de bouger la caméra donc je crée une clé ici j'ai un petit rond orange ici qui me dit que j'ai une clé et je vais pouvoir donc déplacer ma caméra ici ok donc par exemple je peux l'avancer donc l'idée c'était de suivre hop on va passer dessus d'être à peu près ici voilà donc ici on va recliquer sur là pour confirmer donc la position et ensuite on va venir donc voilà à 150 frames ici alors on peut rallonger bien sûr le temps je ne rentre pas dans les détails du séquenceur ici bien entendu on peut rallonger on a en bas ici donc on part de 0 donc on est à moins 15 mais on part de 0 on va jusqu'à 165 on peut augmenter ici donc en bas du séquenceur à droite la longueur du plan bien entendu que l'on veut donc réaliser donc là ici je me limite à 150 pour l'exemple et on va venir donc bouger la caméra donc l'avancer directement puisque c'est elle qui est active donc dans le plan ici voilà on va rester un peu au niveau du sol voilà par exemple ici et on va créer donc une clé à ce niveau là donc ici voilà on a donc on le voit je vais réduire un peu le séquenceur ici on a le déplacement donc voilà de la caméra ici dans un mouvement simple de traveling avant que l'on va pouvoir donc fabriquer d'une part dans un drill et récupérer alors deux choses ici maintenant dans un drill d'une part donc venir récupérer réaliser le rendu du décor ok alors il faut voir les parties de décor que l'on va rendre par rapport aux objets qu'on va incruster dans Houdini donc est-ce qu'on fait le rendu de l'ensemble donc du décor ou d'une partie du décor parce que dans Houdini on va remettre d'autres parties qui seront en avant-plan et ainsi de suite on a notre cas de figure en fait qui est relativement simple je le reprends ici on voit que on a l'engin et les rayons ici les éclairs qui sont en avant-plan et qui ne sont pas coupés par des éléments donc de l'arrière-plan donc du coup on va pouvoir fabriquer donc dans un drill le décor en arrière-plan et pouvoir donc s'en servir dans Nuke, dans Compositing en arrière-plan ok ici donc on va venir faire le rendu d'une part avec le clap ici Render the Movie donc on va le sortir donc au format image EXR ici ok sur l'ensemble et on va pouvoir donc avoir en image EXR le rendu en arrière-plan avec donc les différents paramètres on peut changer la résolution prévoir la résolution ici le framerate ici qui est défini il est à 30 fps dans le séquenceur on pourra le changer éventuellement et ainsi de suite et on clique sur Capture Movie ici ok donc on fait ça dans un premier temps on va récupérer donc à ce moment-là l'arrière-plan et ce qui est très important pour Houdini c'est aussi de venir pardon récupérer donc en venant sur Ciné Caméra Actor enfin sur le nom de la caméra ici dans le séquenceur de faire bouton dans la souris et de venir donc faire un export en FBX donc de alors j'ai déjà fait ici caméra mouvement 0.1 FBX de faire un export donc de la caméra pour récupérer le mouvement de la caméra mais aussi les caractéristiques de la caméra c'est-à-dire la focale et ainsi de suite et ça on va pouvoir l'importer dans Houdini pour refilmer avec cette caméra-là donc on fait caméra donc on fait enregistrer et on l'exporte en FBX donc je rappelle que le FBX exporte donc les caractéristiques d'un objet alors si c'est un objet polygonal les caractéristiques d'un objet polygonal avec son dépli UV et ainsi de suite pour une caméra et bien on va voir les caractéristiques de la caméra et le FBX aussi permet d'exporter le mouvement que ce soit d'un objet polygonal ou d'une caméra et dernière chose qu'il faut faire dans Unreal c'est de éventuellement selon l'interaction que l'on va avoir donc entre la simulation le rendu que l'on va faire dans Houdini et le décor de prendre une partie du décor pour l'importer donc dans Unreal donc ici on peut prendre une partie du décor on va prendre le sol par exemple de telle manière qu'on puisse faire rebondir donc les rayons ici on le voit à la base sur le sol qui viennent donc en collision avec le sol donc on va récupérer au moins le sol ici et récupérer éventuellement des parties de mur sur lesquelles les particules pourraient par exemple taper et rebondir donc du coup on va sélectionner donc une partie du décor des éléments du décor comme là par exemple le pont les différents éléments et on va pouvoir les exporter donc on peut les exporter de différentes façons on a la possibilité de les exporter avec si on a installé le plugin Houdini Engine de pouvoir donc l'exporter avec donc la synchronisation donc de Houdini node synchronisation ici pour les retrouver donc dans Houdini ça c'est une première solution on peut aussi donc les exporter en faisant bouton droit de la souris donc avec donc l'export ici que l'on peut donc là je ne suis pas sur le le bon si je prends un élément ici ok on a la possibilité de pouvoir donc exporter cet élément là ici ou venir éventuellement dans le canton drawer pour les exporter alors le problème c'est de les retrouver à la même place donc bien entendu dans la scène de telle manière que on n'est pas à les remettre en place et que ça soit bien synchro par rapport au plan caméra donc moi ce que je conseille c'est de venir donc sélectionner les différents éléments que l'on veut utiliser et de les mettre dans un nouveau level parce qu'on pourra exporter l'ensemble du level avec les différents éléments donc mis en place donc on va sélectionner donc là je reprends le ponton les différents éléments ici là en bas par exemple et puis bon les tuyaux et ainsi de suite et puis on va venir donc les à ce moment là on va faire donc un copie aussi simplement et un coller donc dans le nouveau level donc voilà ce qu'on obtient en faisant un copier-coller donc j'ai copié les parties donc d'objets polygonales j'ai pas copié les lumières parce que j'en ai pas besoin donc c'est pour ça que je suis en mode un lit si je mets en mode lit j'ai pas de lumière et j'ai pas envie d'en avoir parce que je vais exporter donc juste les surfaces polygonales enfin les objets polygonaux que j'ai besoin dans mon plan donc là j'en ai pris un peu plus exprès pour recréer le décor pour montrer qu'on pouvait voilà en importer et donc j'ai créé une nouvelle map qui s'appelle New Map 3 ici et je peux faire bouton droit de la souris à cette action Export et je vais pouvoir exporter au format FVX et pouvoir l'importer donc dans Nuke en ayant la même configuration des objets les uns par rapport aux autres et par rapport aussi donc au mouvement de la caméra et donc dans Houdini on va retrouver le décor ici que l'on a mis en place on va faire la simulation comme on a vu dans la partie 1 et faire le rendu donc des différents éléments que l'on doit rendre ça veut dire donc que la simulation et l'engin qui n'est pas présent donc dans le décor filmé dans un drill et que l'on va donc filmer ici dans Houdini donc dans Houdini on fait ça on voit que j'ai repris et importé le décor il est là le décor ici et on va pouvoir donc voilà ici et on va pouvoir donc l'utiliser pour venir donc réaliser notre plan alors dans j'en ai parlé déjà dans la première partie mais dans Houdini on peut très bien donc dans les nodes mantra out ici pour faire le rendu donc là j'ai fait assez simple j'ai fait deux nodes mantra comme je le décrivais ici un qui va servir pour faire le le carfly ici et l'autre pour faire les flammes donc si je prends le premier donc ici carfly ce que j'ai fait principalement donc pour obtenir le résultat que je veux c'est que j'ai mis en force mate ici le décor donc plan 01 maya export fbx ici c'est le décor ici qui est mis en place et il va servir de mate et donc le rendu que l'on fera donc avec le mantra carfly ici sera juste donc l'engin l'engin spatial on exclut certains objets comme les sphères donc émettent qui sont sous le sous l'engin qui permettent d'émettre donc ce que j'appelle les flammes ou les rayons ici lumineux que émet l'engin ici et donc on peut regarder donc le render view ici en prenant donc le mantra carfly ici et en faisant donc le rendu et donc ici on a donc fait un force mate c'est à dire que le décor il est en mate en alpha si l'engin venait à passer donc en arrière plan par rapport à une partie donc de la scène et bien il serait coupé partiellement il aurait un alpha partiel ici et donc ça permet de bien intégrer donc le rendu de l'engin spatial comme des flammes aussi dans le décor c'est pour ça qu'on a importé le décor et on l'utilise en mate ici et on va exclure donc dans cette première phase de réalisation du carfly donc les sphères qui sont sous l'engin qui permettent d'émettre et le source particle ici qui sont les rayons de particle donc ça c'est le premier le second ici mantra flammes et bien on fera donc la même chose en dehors du fait qu'on exclura donc ici donc les sphères le on viendra prendre les sphères le carfly ici donc fbx ok plutôt le carfly voilà ça ok et donc à ce moment là on aura aussi le force mate ici et donc on aura normalement que les rayons qui vont être rendus ici voilà donc ici les parties donc des rayons qui vont toucher le sol et comme on l'a vu dans la première partie de simulation effectivement le sol sert de rebond donc ici à la simulation pour le retrouver ici au niveau du rendu on voit donc les effets du rebond donc des différentes particules ici qui tapent sur le sol donc voilà on va avoir donc la possibilité de faire deux rendus en dupliquant et en modifiant les paramètres donc des deux nodes mantra de les lancer ici c'est une solution et c'est simple on verra qu'il y a d'autres solutions pour réaliser différentes parties de l'image mais ça va nous permettre donc d'avoir les deux parties donc qui nous intéressent dans Houdini qu'on a rajouté à compositer avec le décor que l'on a fait dans Unreal et donc on verra la prochaine fois comment donc on importe tout cela dans un logiciel de compositing comme Nuke pour réaliser le compositing final avec le phenomenon qui est après qui est la vie la vie ette vaccinAM la vie